Le nouveau parc Disney de Shanghai a débuté sa période d'essai le week-end dernier, avec sa grande ouverture officielle le 16 juin. Le parc d'attractions est ouvert pour le personnel et leurs proches durant les essais. Le parc n'est pas encore officiellement ouvert, mais il se révèle pour la première fois à quelques chanceux. Il ne recevra que 10 000 visiteurs par jour durant la période d'essai. Près de la moitié des magasins dans la ville Disney, une zone de divertissement et de vente proche, a également ouvert au public. Elle comporte le premier magasin World of Disney d'Asie. Même si tout n'est pas encore ouvert, les visiteurs aiment beaucoup l'expérience. Il n'y a que le parc Disney à Shanghai qui a cette attraction. Je recommande aux autres visiteurs de l'essayer. C'est réellement impressionnant. Une fois qu'il sera pleinement opérationnel, le parc Disney s'attend à accueillir 25 millions de visiteurs par an, ce qui signifie 70 000 visiteurs par jour. Le personnel nous parle de son plan de sécurité. Bien sûr, nous avons beaucoup de détecteurs et autres systèmes de surveillance qui assurent que la traction est sûre. Nous prenons aussi des précautions si nous devons fermer la traction, l'arrêter temporairement, et ensuite, nous allons la contrôler et la rouvrir, plutôt que de la laisser ouverte et être un danger. Les billets pour le parc sont déjà disponibles en ligne, mais si vous pensiez aller à l'ouverture le 16 juin, il faudra peut-être revoir vos plans, car tous les billets sont vendus depuis un bon moment.